Les Occidentaux sont déterminés à poursuivre leur livraison d'armes à l'Ukraine. Soutien sans faille du G7 et du FMI, le Royaume-Uni va livrer des missiles de défense antiaérienne. L'Union Européenne s'engage à former les militaires ukrainiens, 15 000 soldats concernés dans un premier temps. La France prendra sa part et Paris va accroître ses livraisons d'armes. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir, Arthur Delaborde. Oui, Emmanuel Macron confirme la livraison de 6 canons César supplémentaires qui seront en quelque sorte prélevés sur une promesse de vente au Danemark. Cela signifie concrètement qu'un tiers de ces armes fleurons de l'artillerie française seront bientôt en Ukraine. Mais le fait nouveau, c'est surtout que le chef de l'État accepte de fournir du matériel antiaérien. Et ce qu'on va livrer, ce sont des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles. Emmanuel Macron ne donne pas de détails sur le matériel en question, mais il répond en tout cas favorablement à une demande répétée de Kiev. Autre élément important sur le plan politique, cette fois, le président maintient sa conviction qu'à un moment donné, il faudra négocier. C'est pour ça, dit-il, qu'il continuera à parler avec Vladimir Poutine. Il considère aussi que même s'il refuse de le faire pour le moment, négocier est dans l'intérêt des Ukrainiens. Négocier, ça ne veut pas dire renoncer. Mais ça veut dire que nous, nous devons tout faire pour que la paix revienne. Emmanuel Macron, qui toutefois le reconnaît, des négociations n'interviendront pas dans les jours ou les semaines qui viennent, tant les positions paraissent à ce stade irréconciliables. Arthur Delaborde, du service politique.